Préparez vos voyages avec l'agence Riverintour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtels, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverintour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverintour, 3 rues Frébeau à Poitapitre, 0 590 91 72 10 et Paris 09 78 90 13 19. A Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverintour sera toujours à votre écoute. La gastronomie de nos Outre-mer est à Saint-Rouin. Tropiquement chers réunis les produits locaux et socialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boichons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du triteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de notre prix. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend ! RL Location Automobile, pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0 590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plonger dans l'ère du Jurassic en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Au 3 merlions, nous nous trouvons toujours au salon de l'agriculture à la Porte de Versailles. A quelques heures, je veux dire, de la clôture et puis nous poursuivons sur les différents stands de présent Outre-mer. Nous sommes sur un stand particulier d'Outre-mer Autrement avec, vous allez voir, une grande découverte. C'est créé par Jean-Yves Sereb qui a pris les berlingos il y a déjà 20 ans. Continue des créations. Avec moi, Elgar Stasi qui va tout nous dire. Ce sera nous sommes en train de voir à l'image. C'est quoi précisément et je crois que les spectateurs vont être surpris de la découverte. Tout à fait. Donc, je suis là aujourd'hui en collaboration avec Outre-mer Productions Outre-mer pour la présentation du Cubi Dio. D'accord ? Donc, c'est un cubi qui change de l'ordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il a deux spécificités. Il est réutilisable, donc écologique, et il est personnalisable pour tous vos événements, que ce soit personnel ou professionnel. Voilà. Donc, c'est un cubi qui a deux poches à l'intérieur, donc deux poches de 2 litres avec deux robinets. C'est une création de M. Jean-Yves Sereb, originaire de la Guadeloupe, notre génie. Donc, voilà. On peut mettre dans ce cubi, pas de l'eau, bien évidemment. Donc, dans ce cubi, on met ce qu'on veut. Ce cubi, on peut mettre l'apéritif et le digestif, le rhum blanc, le rhum vieux. On peut mettre le vin blanc, le vin rouge, le planteur, le jus. On met ce qu'on veut. En plus, il a un socle au-dessus, en dessous, en plastique, ce qui nous permet de le mettre au frais, si vous voulez garder vos boissons fraîches. Et on a fait aussi des petits modèles. Donc, on a des modèles un peu comme ça. On a fait également des petits modèles de 2 litres avec des hommages à des grands hommes de la Guadeloupe, notamment Papa Yaya. D'accord ? C'est un grand homme. Et on utilise aussi ces cubis comme moyen de communication pour qu'on puisse se cultiver sur... Nous, on sait ce qu'on boit en Guadeloupe. On a notre rhum. Mais ailleurs, on a 25 pays en Europe où on boit autre chose. Et je pense qu'il faut mettre tout le monde à l'honneur parce que c'est un partage. Et on est amené aujourd'hui à partager ce produit partout dans le monde entier. Voilà. Quelle idée est venue du côté de Jean-Yves Sérème de créer un tel produit, ces cubis du haut ? Aujourd'hui, on est sur le salon de l'agriculture. Il nous a été demandé d'innover. D'accord ? On est là dans l'innovation. Ce grand penseur, il a pensé à ce que personne n'a pensé auparavant. Donc, à ce cubi qui sort de l'ordinaire. Et je pense que chaque froyer devrait avoir sur sa table ce cubi, chaque société, chaque comité d'entreprise. Parce qu'en plus d'être esthétique, d'être beau, il met en valeur nos produits locaux. C'est vrai que je vois beaucoup de photos. Ça a été très, très bien habillé. Et peut-être même lors d'une fête, lors du déjeuner, on peut apprendre beaucoup sur la Guadeloupe. Tout à fait. Tout à fait. On a d'excellentes recettes. Et il faut savoir qu'il est personnalisable. Vous choisissez ce que vous voulez mettre par-dessus. Et nous, on est spécialisé dans le packaging. Donc, on adapte ce que vous désirez à ces cubis dios. Alors, ce qui est important, vous l'avez dit, c'est pas jetable. On peut réutiliser ces cubis dios. Ce cubi, il est réutilisable. Il s'ouvre super facilement. On peut le rincer et le réutiliser. C'est ça, ça se fait. Et on a deux poches à l'intérieur, deux robinets. Donc, je peux vous le montrer sur une démonstration, dans un court instant, comme vous le souhaitez. C'est possible. Donc, deux bouteilles. Alors, on peut imaginer qu'il y a une fête d'une cinquantaine de personnes. Et mettre ça sur une table, c'est, je ne sais pas, une vêtaine de cubis dios. C'est le plus de la soirée. Tout à fait. Deux beaux cubis sur une table pour un événement quelconque. À savoir, un anniversaire, un mariage, avec de belles photos des mariés, l'histoire de leur rencontre, plein de choses. Avec des invités qui peuvent venir se servir un petit verre. En plus de l'esthétique, c'est pratique et c'est écologique. Voilà. Alors, la question principale, lorsque les téléspectateurs vont voir le reportage, c'est de savoir comment acquérir ce cubis dios. Alors, pour acquérir ce cubis, aujourd'hui, pour l'instant, il faut contacter M. Cerem Jean-Yves. Donc, on a son numéro de téléphone qui apparaît sur ce poste. Donc, il faut savoir qu'on travaille avec une équipe de designers pour la partie marketing. D'accord. Donc, c'est une équipe de jeunes designers, aussi de la Guadeloupe, de KSA. Donc, un petit coucou à toutes ces personnes qui ont participé et contribué. Mais, je veux aussi faire un gros big up à notre artiste Goudi, qui a peint cet arbre à palabres, sur lequel je me trouve en ce moment. Pour ceux qui ne connaissent pas l'arbre à palabres, c'est un arbre originaire de l'Afrique, où on dit tout ce qu'il y a à dire. Et c'est bien pour cela que je suis là, aujourd'hui, sous cet arbre à palabres, avec tous ces fruits, toutes ces couleurs qui nous viennent de loin comme de près. Alors, vous êtes dans l'une des allées du stand de la Guadeloupe, au L5-2. Je suppose qu'il y a eu beaucoup de questions sur ces cubes idiots. Et quel impact, quand vous attendez, suite à votre passage ici ? Alors, quel impact, cet impact que nous désirions, nous l'avons déjà eu. Tout le monde est satisfait. Tout le monde nous dit quelle invention. Il fallait y penser. Donc, ça a été très, très bien accueilli. Et on est très, très satisfait du retour de nos clients. Donc, c'est une innovation où tout le monde s'y retrouve. Henri Celus, président de la région Guadeloupe, de faire un tour au niveau de ses exposants. Très nombreux, cette année, au Salon de l'Agriculture. Alors, vous les avez vus. Et puis, très diversifiés, cette année, Henri. Oui, beaucoup. Effectivement, on a voulu diversifier. Mais surtout, aussi, amener des jeunes. Comme vous avez déjà rencontré, des jeunes qui innovent. On avait parlé du nouveau modèle économique. Ce sont des jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, avec Indira en bio, notre ministre France, effectivement. J'ai choisi ce jour pour faire la tournée des stands. Saluer nos exposants. Les remercier d'être là. Et voir comment ça se passe. Bon, ils sont satisfaits. Même si cette année, on aurait dit qu'il y a moins de monde au Salon de l'Agriculture. Avec tout ce mouvement de grève. Mais ils sont très contents, très satisfaits un peu. D'être déjà ici. Et aussi de leur vente. Et de ce qu'ils peuvent montrer, leurs produits. Aux visiteurs. Prendre des contacts avec des fournisseurs au niveau national. Et quand je vois aussi pour les fleurs, comment cet explosant vend ces fleurs. Comment ça part. Donc c'est une fierté pour nous. On est très satisfaits du travail réalisé. Il y a une belle modernisation cette année. On a augmenté de 100 mètres carrés notre surface. On espère aller encore plus loin au fur et à mesure. Et comme je le disais avec le président Célin. Faire des sélections. Avec les personnes motivées vraiment. Parce que l'agriculture c'est une chose importante pour la Guadeloupe. Même si aujourd'hui au niveau national il y a ce mouvement. Mais nous rencontrons les mêmes problèmes. Donc nous sommes là pour les accompagner. Les encourager, les motiver. Mais surtout les soutenir. Et nous le ferons tant que nous pourrons. Ce dynamisme chez les jeunes. Vous en parlez depuis de longues années. Ça vous fait plaisir de voir tant de jeunes au niveau de l'agro-transformation. Et sur d'autres produits également. Oui, rappelez-vous. Quand tu parles du nouveau modèle économique. Je me disais, oui, ça ne va pas comprendre. Aujourd'hui le nouveau modèle économique. Cette phrase est sur la langue de tout le monde. Et c'est cela. On ne peut plus continuer avec ce que nous avions. Il faut créer. Il faut innover. Pour durer. Et c'est ce que ces jeunes montrent. La jeune Théon-le-Biz-Narwell. Les jeunes comme l'UIC, comme Damas. L'Hachman, tous ceux qui sont là. Il y a d'autres qui sont les jeunes du lycée agricole. Que nous avons emmené. Permettre à ces jeunes de travailler. Avec les professionnels de l'agriculture. Avec des éleveurs. Quand je vois les yeux de ces jeunes, je suis content. Ils sont fiers. Ils sont heureux. Et me disent, oui, on va encore vraiment se donner pour l'agriculture. Donc c'est ce qui est important. S'il y a quelqu'un qui parle de jeunesse en disant. Dans la jeunesse, c'est bien Harry Chalus. Car ce sont les jeunes qui m'ont poussé en politique. Et je n'ai jamais lâché la jeunesse. Et tout ce que je fais, c'est pour l'avenir du pays. Car c'est la jeunesse. Mais ça, c'est des... Comment dire ça ? Le dire, c'est la réalité. On a une jeunesse qui va très vite aujourd'hui. Et ni des mous ni pourront comprendre ça. Ni des anciens qui pourront comprendre ça. Comme on dit dans notre langage, voiture lancée à droite. Les jeunes font des études. Les jeunes ont des idées. Les jeunes ont des propositions à faire. Il faut qu'on compose ensemble. Sinon, on se mettra à côté. Parce que le temps va très vite actuellement. Les choses vont très vite actuellement. Il faut qu'on puisse composer ensemble. Quand j'entends cela, je le dis par un mot que j'ai employé. Comme maintenant, tout le monde emploie. Il faut co-construire ensemble. Co-instruire ensemble. C'est ça. Travailler ensemble pour la Guadeloupe. Et c'est ça que nous faisons. La Guadeloupe peut rembondir avec ses jeunes. La jeunesse fera rembondir la Guadeloupe. Je le dis de notre manière. Merci. Voilà l'effervescence un peu sur le stand de la Guadeloupe. Ici au salon de l'agriculture pour cette 60e édition. Avec nous, Indira, Miss France 2023. Toujours aussi souriante. Il y a toujours beaucoup de gens qui demandent encore des signatures. Il y a tous les autographes. Alors, c'est un grand moment. Je me rappelle de votre venue en 2023. Tout le monde vous suivait. C'est encore le cas aujourd'hui. Et oui, effectivement. J'étais présente au salon de l'agriculture il y a de cela un an. Donc, ça m'a rappelé de très beaux souvenirs. Je me suis dit que je suis de passage à Paris. Donc, je suis obligée de venir au salon. Alors, je vous rappelle aussi. Vous disiez que je veux promotionner ma Guadeloupe. Vous avez réussi à bien la promotionner pendant l'année 2023. Je pense qu'on a mentionné la Guadeloupe un peu partout. Je suis allée en Bretagne, dans le Nord-Pas-Calais. Et partout, je parlais du pont Colombo et des Dombré-Oasous. Donc, je pense que j'ai bien fait ma pub. Et puis, même ici, je pense que c'est l'endroit. Donc, toutes les personnes qui visitent le salon de l'agriculture, je vous invite aussi à venir au centre de la Guadeloupe. Votre vie est toujours aussi rythmée après 2023 ? Alors, je ne dirais pas toujours aussi rythmée. On a eu un peu plus de temps ces jours-ci. C'est vrai qu'actuellement, je suis à Londres. Donc, je vis à Londres. Ça fait bientôt deux mois. Et donc, je repars ensuite en juin de retour à Paris. Voilà. Et bien sûr, je repasserai quand même en Guadeloupe de temps en temps. C'est utile de vous dire que ce fut un moment incroyable pour vous et que ces souvenirs resteront inoubliables de ce ventre. C'est ça, effectivement. Ce sont des souvenirs qui restent et qui resteront à vie. C'était une très, très belle année de ma vie. Je pense que ça va me suivre toute ma vie, je l'espère. En tout cas, oui, c'est de très bons souvenirs. J'ai pu le partager avec mes amis, avec ma famille. Pour moi, c'était important. Et voilà, c'était une très belle expérience. Nous sommes toujours sur ce stand de La Pagoua avec des producteurs de boine, de vanille aussi, qui ont fait le déplacement jusqu'à Paris. Avec toi, Charles Agui, qui fait partie de cette association. Alors, vous êtes venu présenter la vanille de Guadeloupe. Ce n'est pas une première, hein, pour vous ? Oui, oui. Donc, depuis quelques années, nous sommes sur le stand avec la vanille puisque nous remontons un peu la filière vanille qui a toujours existé en Guadeloupe, qui a eu des erreurs de gloire. Et aujourd'hui, on a quand même... On commence à avoir des retombées. Cédric a eu la médaille en 2020. Mais cette année, nous avons deux médailles en 2024, donc dans la catégorie planifolia et dans la catégorie pompona avec Dominique Buton. Et donc, c'est de bon augure, au moins sur la qualité de notre production. Nous avons déjà quelques certitudes. Aujourd'hui, nous devons continuer à travailler sur le volume. Nous avons, depuis quelques années, de manière exponentielle, augmenté les quantités de terrain plantés. Donc, nous avons plus d'une centaine d'hectares de plantés aujourd'hui. Le niveau de production progresse ? Le niveau de production va progresser parce que la vanille, heureusement, malheureusement, est une orchidée qui prend son temps. Qui prend son temps avant de commencer à produire. Donc, c'est un travail qui a commencé depuis un certain nombre d'années puisqu'il y a des formations qui ont débuté depuis 2017-2018. Et aujourd'hui, on commence à avoir les premières remontées, les premiers retours puisque Cédric a été seul en 2020 à se présenter au concours général. Et cette année, nous avons pu présenter 4 producteurs, ce qui est déjà pas mal. Et je crois que dans les années à venir, nous aurons certainement près d'une dizaine de producteurs qui pourront se présenter. Puisque pour se présenter au concours général, il faut un volume minimum de production. On sait que la Réunion est spécialisée dans ce domaine. Vous pensez un jour... Allez, il rattrape un petit peu la Réunion sur ce plan de cette culture-là. On n'est pas réellement en concurrence ni en compétition avec la Réunion. On est en train de faire un travail sur nous-mêmes. Mais aujourd'hui, le fait est que nous avons les deux médailles d'or. Ce qui veut dire que quand même, il y a un travail qui commence à porter ses fruits. C'est à nous de le comprendre, de le perpétuer et de l'améliorer. Voilà, donc il ne faut pas tomber dans des travers. C'est déjà une bonne base. Nous allons continuer sur le volume, mais il faut avoir le volume et la qualité. Il ne faut surtout pas qu'on se perde un chemin. Sur le point local, une toute dernière question. Quel est le niveau de la consommation de vanille ? La consommation en Guadeloupe, elle tourne aux environ 10 tonnes, je crois un peu moins. Alors que nous, nous arrivons à peine à fournir une tonne. À la journée d'aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de la place. Il y a de la place pour les jeunes. Moi, je les invite à s'intéresser à cette filière. Il y a de la place pour les jeunes. Il y a de la place pour la qualité. Il faut faire la distinction entre la vanille qui est utilisée en extrait de vanille, qui est de grand volume, et la vanille gourmet que nous nous produisons dans notre territoire, qui est de la vanille de qualité. Et je crois que c'est là-dessus qu'on doit cibler. Le salon de l'agriculture avec, évidemment, la région Guadeloupe a mis effectivement cette dimension sur les pépites de l'innovation agricole de Guadeloupe. Avec moi, Sébastien Luissant, Méditech, qui a créé quelque chose pour faciliter, on va dire, les tâches des agriculteurs. C'est cela ? C'est exactement ça. Donc, on a développé des outils de mesure pour les exploitations agricoles qui agissent sur quatre axes majeurs. Donc, c'est-à-dire la santé animale, dans un premier temps, avec un collier d'activité pour bovins, des systèmes de mesure, d'activité et de suivi, notamment sous la plateforme. Tout ce qui est agriculture de précision, avec drones, stations météo, systèmes d'analyse de sol, électro-vannes, etc. Tout ce qui permet, en fait, à l'agriculteur d'agir avec précision sur son exploitation. Les aspects de sécurité, avec barrières infrarouges, caméras, ce sont des outils qui permettent aux agriculteurs de voir ce qui se passe sur leur exploitation et d'être informés quand il y a des intrusions à distance. Donc, très important. Et le quatrième palier, c'est la traçabilité. Donc, tous les outils de traçabilité pour qu'on puisse, à terme, tracer la nourriture du champ à l'assiette. Donc, on intègre toutes ces solutions-là sur une plateforme disponibles sur ordinateur et sur téléphone. Et ça permet aux agriculteurs, pour un abonnement, d'avoir accès à tout ça, tous les éléments, et de pouvoir manager leur exploitation et de voir les éléments à distance et, en fait, de prédire et de s'adapter, en fait, aux différents contextes. On a le changement climatique, on a le revenu des agriculteurs, on a plein de problématiques comme ça qui sont réglées ou, en tout cas, dont l'impact est diminué par l'utilisation de ces technologies. C'est une idée extraordinaire ? C'est l'évolution du numérique qui vous a mis cette idée dans l'esprit ? Je suis tout d'abord fils d'agriculteur et d'agricultrice et j'ai fait des études en informatique. Donc, c'est comme ça qu'en 2016, j'ai eu l'idée de trouver des solutions pour optimiser les processus sous l'exploitation familiale et ensuite, j'en ai fait une entreprise en 2017. Pour un agriculteur, je prends le cas d'un agriculteur de Saint-François, du Moule ou n'importe où en Guadeloupe ou ailleurs, d'ailleurs, donc, il est là sur son terrain. Après, il peut être dans son bureau et gérer tout cela grâce à vous. Exactement. On peut très bien être un week-end, se réveiller, regarder les caméras, voir ce qui se passe, où sont les bovins, ce qui sont bien, être dans des tâches administratives ou annexes et recevoir des alertes s'il y a des anomalies. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir l'esprit tranquille quand on a autre chose à faire, où on a d'autres tâches sur l'exploitation ou ailleurs et être informé quand il y a un problème. Donc, tant qu'on n'est pas informé, c'est que tout va bien et ensuite, pouvoir déclencher des actions d'irrigation, de visualisation, de peut-être mieux driver ses équipes de techniciens agricoles, etc. Vous avez vu large en termes d'objectivité puisqu'il s'agit de terrain avec le climat tropical et il y en a dans le monde quand même. Peut-être pas en ce moment où on est à Paris, mais le climat tropical, il y en a énormément. Il y en a énormément et donc, dès que la création de la société, il s'agissait de partir à l'export. Donc, très rapidement, on a développé en Afrique. Donc, on est au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire actuellement. On a des équipes sur place et c'est une société qui se développe en Martinique, à La Réunion. Là, on vient d'avoir des contacts avec la Guyane. Donc, voilà, on est mobile et présent dans quasiment tous les dômes et il y a des sujets qui se présentent sur la Polynésie et Tahiti. Donc, on va regarder ça de près. J'ai vu quelques personnes observer votre expérience, l'application en tout cas. Ce sont des personnes qui sont là aussi intéressées au salon de l'agriculture. Vous attendez quoi après, sur le plan impact, pour vous, après le salon de l'agriculture ? Bien sûr, le salon de l'agriculture, c'est de la visibilité mais on en profite de notre position pour rencontrer nos camarades du Cameroun. On a vu les délégations du Cameroun. On a vu... C'est le continent, là ! Oui, oui ! On a la délégation de Côte d'Ivoire aussi qui va passer. Donc, il y a des liens qui avaient déjà été pris et on les consolide. Il y a des nouveaux liens qui sont en train de se faire. On a reçu la région Réunion aussi. Donc, c'est l'occasion pour nous, comme on est tous au même endroit pendant plus d'une semaine. C'est l'occasion pour nous de consolider ce qui était déjà en cours et de créer des nouveaux liens. Et en Guadeloupe, alors, comment ça se passe ? Ça se passe très bien. C'est le carrefour. Il y a beaucoup d'opérateurs, de contacts qu'on avait déjà eu en Guadeloupe qui sont là. Donc, ça renoue les liens. On a conclu des devis qui étaient en route depuis plusieurs semaines et on a profité de se voir au salon pour les signer. Donc, non, c'est un très bon moment pour nous. C'est une très belle opportunité et on maximise l'impact. Alors, évidemment, depuis quelques jours on entend les agriculteurs parce que c'est un métier très difficile. Avec ce que vous avez créé, vous pensez pouvoir les soulager ? Oui, on les soulage à plusieurs niveaux. Alors, la crise agricole, pour moi, et ça c'est mon analyse personnelle, est sur plusieurs points. Un des points, c'est la rentabilité des exploitations, c'est le revenu. Comment on peut faire autant d'efforts ? On a la passion, mais quand même derrière, il faut qu'il y ait le revenu qui va avec. Comment on peut faire autant d'efforts et gagner sa vie avec autant de difficultés ? Et pour moi, un des points de rentabilité, c'est la baisse des coûts de production. Donc, notre application permet justement d'arriver à cette baisse des coûts de production et d'optimisation de la productivité des exploitations aussi. Donc, ça, ça va dans le bon sens. Ensuite, toujours dans l'optimisation des coûts de production, on a le fléau des vols. Dans nos régions, mais dans quasiment toutes les régions, c'est le cas, où bloquer, œuvrer pour diminuer cet impact-là va aussi dans le sens de rendre le métier plus accessible, plus rémunérateur. Donc, on travaille sur ces axes-là et ensuite, il y a toute la pénibilité du métier d'agriculteur qu'on diminue en automatisant l'arrosage, l'irrigation, en mettant des outils de surveillance. Donc, il y a tous ces points qui sont améliorés, optimisés et ça permet aussi de rendre le métier du coup plus accessible et moins pénible et ça va dans le sens aussi des renouvellements de génération parce que pareil, il y a ce point-là où la population des agriculteurs, il faut qu'il y ait de nouveaux agriculteurs, des jeunes agriculteurs et on œuvre aussi pour leur expliquer que le métier est moins pénible qu'avant. Il y a des outils différents qui permettent d'appréhender les choses de manière plus sereine, plus efficace. la jeunesse aspire aussi à avoir des week-ends, ne pas être tout le temps sous l'exploitation, tout le temps à travailler. Donc, ces outils-là permettent de prendre de temps en temps un peu de distance avec l'exploitation tout en étant alerte et voir ce qui se passe. Donc, voilà, ça va dans le bon sens pour moi. Vous avez, je pense, votre structure a épliqué tous les pays à climat tropical mais il y en a nombreux ? Ils sont nombreux. On a le continent africain qui s'intéresse à tout ce qu'on fait. Là, on est sur un booster en Amérique latine, Amérique du Sud avec Business France. Donc, on étudie aussi les possibilités là. Et pour tout vous dire, on commence à regarder le marché hexagonal européen puisque du coup, le changement climatique est dans, entre guillemets, nous, tous nos outils fonctionnels à l'énergie solaire, on trouve beaucoup de soleil dans le sud de la France, en Espagne, dans pas mal de coins. Donc, c'est des marchés qui nous intéressent et qu'on regarde. Maroc, on peut aller très loin. Le salon de l'agriculture nous a permis d'avoir un contact en Tunisie là. Donc, qui est très intéressant. On a déjà repris contact et on a des sujets. Donc, ce ne sont pas forcément des pays qui étaient cibles au départ mais qui se présentent à nous parce qu'il y a une certaine reconnaissance des outils que nous développons. Je pense que le président de la région Wally-Noubari Chalus a voulu mettre l'accent justement sur ces innovations et c'est une grande fierté pour la Guadeloupe d'avoir créé une telle structure. Ben, oui, oui, c'est... Écoutez, on a un savoir-faire en Guadeloupe et là, je ne parle pas que de Mindy Tech. Là, j'ai d'autres casquettes notamment de président de la Technopole de Guadeloupe et on a un savoir-faire et je voyage beaucoup. Je vois ce qui se passe dans le monde et je peux dire qu'on n'a pas à rougir des idées, des projets et des solutions qu'on arrive à proposer pour régler des problématiques. Tout d'abord guadeloupéennes mais qui se retrouvent dans le monde. Donc, il faut continuer dans ce sens-là. Maintenant, il faut mettre les moyens nécessaires parce que tout ça ne se fait pas par la volonté, seul. Il faut aussi des moyens financiers pour pousser ces projets-là et faire en sorte que, un, ils s'épanouissent en Guadeloupe et deux, qu'ils puissent aller ailleurs pour prospérer et continuer à porter la voie et l'excellence guadeloupéenne dans le monde. Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort du T2 OT4 climatisé avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15 Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Caro-Ceraland présente Caro-Coco-Park votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensation, adrénaline et décontractions. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue ou dans l'un de ses snacks. Partagez les émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game ou Escap Game. Réalité virtuelle et Maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro-Coco Recept dans nos espaces privés Lounge. Séjournez chez Caro-Coco Lodge, des hébergements de charme proches de la plage ou du spa. Caro-Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Outre-mernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube.